couplaient bénis j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je veux vous partager comment est ce que je fabrique mon nettoyant visage anti acné à l'acide salicylique sans trop blablater on passe à la vidéo pour commencer je vais prendre 20 grammes d'huile de ricin l'acide salicylique peut se dissoudre dans le propylène glycôl et aussi dans l'huile de ricin aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce que moi je utilise dans l'huile de ricin 20 grammes d'huile de ricin 20 grammes d'huile de ricin et je vais prendre 2 grammes d'acide salicylique comme vous pouvez le voir ici ça affiche les 20 grammes plus les 2 grammes d'acide salicylique maintenant je vais laisser mon tour et ensuite je vais le mettre dans de l'eau ou le faire dissoudre je vais le mettre à démarrer et pour cela il faut que l'eau ait une température de 71 à 75 voilà 71 à 75 donc l'eau c'est bon la température bonne voilà on a même 73 donc je vais déposer mon mélange mélangez on remis jusqu'à ce que tout ce mélange que vous pouvez le voir on remis jusqu'à ce que l'acide salicylique dissoudre totalement dans l'huile de ricin voici on a plus rien tout à dissous on a mis solution d'acide salicylique d'acide salicylique donc on prend la solution d'acide salicylique maintenant je vais l'enlever et puis attendre que la température c'est un peu chaud donc je vais attendre que la température baisse à 30 degrés celsius avant de l'incorporer dans mes fabrications que ça soit mes crèmes mon savon aujourd'hui je vais l'incorporer dans mon nettoyant de visage comme vous pouvez le voir regardez cette belle texture tout à dissous aujourd'hui je vais l'incorporer dans mon nettoyant de visage anti acné c'est cette base là que je vais utiliser pour rajouter mon acide salicylique donc je vais attendre que la température baisse jusqu'à 30 degrés avant de l'incorporer dans nos préparations c'est encore trop chaud regardez quand on tire son cochon j'attends toujours là on est à 37% voilà je vais le renverser dans cette petite bouteille pour la conservation elle a été lavée et stérilisée ça c'est de l'acide salicylique brut voilà mon acide salicylique je vais mettre un petit autocollant dessus voilà voilà salicylique acide et j'ai mis la date maintenant je vais continuer ma préparation je vais prendre 100 millilitres de mon savon de castille déjà mélangé au préalable je vais mettre la vidéo en fiche et dans la barre de description voilà 100 millilitres et lorsque vous faites vos préparations il est recommandé d'utiliser l'acide salicylique à 0,2 à 2% de la solution pour mes 100 millilitres je vais prendre 2 millilitres de mon acide salicylique brut mon nettoyer est prêt je vais mélanger le tout comme ça et le renverser dans mon pot pour commencer à l'utiliser alors family c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce petit partage vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires je me ferai le plaisir de vous répondre n'hésitez pas de partager abonnez-vous c'est gratuit sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine dans les actes pour les de mes familles j' defense je vous dis à la prochaine et c'est pas l'épreuve je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire